Un des channels les moins cons sur tout Twitch Blitzstream, oh bl 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 blitzstream Tu veux apprendre à jouer comme un porc et triper sur un bon game Ça s'appelle Blitzstream, ça se passe chez Kevin Ça se passe chez Kevin, ça se passe chez Kevin Ouais Kevin ! Viens devenir intelligent sur Blitzstream Ça sera échec et mat Échec et mat Échec et mat Blitzstream, c'est mon ami On va essayer de mettre un pouce bleu en rediff Et Fab, on joue contre Hornet Je ne sais pas quel premier coup tu veux jouer ? Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on joue ce soir ? D4 peut-être ? Allez, fais D4 Naturel ? Ouais, bon, je n'y connais rien les gars Mais on va essayer quand même Alors Hornet, on lui dit que c'est un frelon dans... C'est ça, c'est un frelon C'est très dangereux Allez, on va faire C4 On ne va pas jouer les Trompowski comme Kev Donc C4 J'ai pas envie de voir de pion en D5 Donc j'essaye d'éviter ça On verra, c'est 5 Allez, on pousse D5 Ça s'appelle comment ça, Fab ? Bah ça dépend s'il va nous jouer Est-ce qu'il va nous faire un Grombenko ? Une Benoni ? Il fait un Benko Mais on va faire juste Cavalier F3 Ah donc le pion ne nous intéresse pas en fait ? Non, on se laisse prendre s'il veut nous prendre, on verra ce qu'il fait On est complètement dans l'esprit quoi Tu me donnes un pion, je ne te le prends pas Bon ben là, c'est très difficile pour l'adversaire du coup Non, mais l'idée c'est que si lui-même prend un C4 J'essaie d'y installer un Cavalier un jour dessus Tu le reprendras avec un Caval Voilà, soit lui, soit l'autre, on verra Ok, j'ai 6 Comment ça se passe tout ça ? Tu connais ou pas ? Donc pion prend, il va faire A6 Donner les deux Bon, je vais prendre Parce qu'après, je ne sais pas comment on continue Si je ne prends pas Mais sûrement qu'on peut faire autre chose, j'imagine Et sur A6, je vais faire B6 Donc, c'est un antidote C'est une idée pour jouer contre le Benko En fait, tu rends ton pion de plus Mais ça évite que les noirs aient deux colonnes ouvertes Elles n'auront que la colonne B déjà Il n'y a pas la colonne A Et tu te donnes la case C4 pour mettre un Cavalier un jour dessus Bon, je vais faire cahier C3 Et tu lui fères un peu de tempo avec Ouais, exactement C'est ça Donc là, je vais me développer tranquille E4, tout ça E4, vas-y Je vais finir le développement Fouet 2, petit rock Vas-y, fouet 2, très bien Et ensuite, aller m'installer avec le Cavalier en C4 Bien blinder l'aile dame Bien comme il faut Voilà Et puis, on verra Du coup, vas-y Cahier D2, c'est bien Là, c'est facile à jouer C'est cool Enfin, je veux dire, pour les blancs, tu as un système vraiment C'est que des coups très logiques Ouais, de développement Tu mets le Cavalier en C4 Tu développeras le fou, j'imagine, après Je vais peut-être jouer A4 Alors, pourquoi tu commences par A4 ? Je n'ai pas envie d'échanger KC4, KB6 D'accord KC4, KB6, ils provoquent un échange Et peut-être, du coup, il pourra revenir avec l'autre et faire jouer son fou Ouais, c'est ça Et sur Cavalier A5, il y a peut-être du Cavalier prend D5 Et le Cavalier A5 qui resterait en l'air, tu vois C'est ça, KB6, Cavalier A5, KD5, ouais, avec une découverte Et en faisant A4, alors l'idée, c'est que je veux mettre mon pion moi-même en A5 Mettre mon cahier en C4, etc Et si lui, il fait A5 pour m'éviter, là, il me cède la case B5 Ouais, il concède la case B5, ouais Parce qu'en fait, ça, c'est un truc hyper important Je lâche une info, attention Spoiler, spoiler alert Dans les structures de Benoni, les Noirs sont contents d'échanger une pièce légère Hum, parce qu'ils ont un problème d'espace, donc ils ont envie d'avoir une pièce sans moins Exactement, alors que les Blancs, bon, du coup, comme tu as l'âge d'espace, tu gardes les pièces Donc, il a fait A5, il me laisse la case B5 Bah écoute, je vais y mettre un cavalier Tu vois un trou, tu y rentres Allez, conseil de Vlad Tu m'as donné un trou, j'y rentre Je vois un trou, j'y rentre Il l'a dit, c'est pas grave Il a vu un trou, il y rentre Et donc, tu vois, toute l'activité noire habituelle dans le Benko sur la colonne B ou quoi Là, à cause de ce cavalier, pas facile quoi Bah ouais, il suit un peu quoi, enfin, le K est bien Et le pion A5, finalement, il est quasiment, il est inutile, tu le mangeras quand t'auras envie en gros Ouais, on verra, enfin, si je peux, mais j'aimerais bien, j'ai bien envie de le manger un de ces jours Donc là, on va faire un coup comme, je sais pas, Tour 1 Alors là, ouais, sur K et C4, il y a K et prend E4 C'est ça, donc, bah écoute, je vais essayer de défendre ce pion petit à petit Peut-être par F1 Tour 1, F1, Fab, c'est vraiment un plan qui est ultra classique dans énormément d'ouvertures Ça peut se faire dans des italiennes, dans des espagnols Là, je vais attendre, pour F1, je sens qu'il va me faire Fou prend B5 Donc j'ai envie de lui gagner un tempo Je vais faire Tour A3 Un coup qui me semble utile Tu t'enlèves ? Je m'enlève, je veux faire la diagonale vide Peut-être partir de l'autre côté, partir quelque part Et s'il fait Fou prend B5, Fou prend B5, je le ferai en un coup Bon, il a été malin, il n'est pas tombé dans le piège, on va dire Alors je vais faire Fou F1 maintenant Il a tenté un piège qui, évidemment, n'allait pas marcher Du coup, peut-être, la Tour qui peut venir vers E3 pour E5 un jour, ça peut être une idée ou pas ? Oui, ça peut être une idée, naturelle Oui Alors, cavalier E8 Il veut rebondir Qui est pas mal C7 Bon, allez, tant pis, on va faire Kali C4 Je laisse faire Fou prend B5, puis on prend Je pense que si Dame prend, j'aurai Kali prend D6 Avec la découverte Et si Kali C7, écoute, je vais prendre A5 Enfin, Fou prend B5, puis on prend Kali C7 Je vais prendre A5 et rebondir en, ouais Voilà, bon, puis on prend Alors Kali B6, ça ne m'empêche pas de prendre A5 C'était quand même l'idée de me séparer de l'option A4 en B5 Et on voit une autre idée de Tour A3 aussi, c'est qu'il n'y a plus de couloge Ouais, ouais, c'est souvent bien, en fait, c'est l'histoire de Tour A3 Bon, je ne sais pas à quel point c'est indispensable ou pas, hein, pour le coup, je ne suis pas sûr que ce soit mieux que la position Mais, d'un point de vue général, c'est un peu utile, allez Non, mais c'est pédagogique, en fait, de voir le Tour A3 Parce qu'il t'enlève de la diagonale Il te permet de coulisser Et il te protège la Tour le jour où tu prends A5 C'est ça Alors, je vais faire Kali C7, je voulais le faire, vous l'avez dit J'attaque la Dame et je vais faire Kali P0 E7 Vas-y, fourchette Donc, on commence à prendre du matériel, voilà Vas-y, vas-y, prends Et je vais faire Fou F4 dans la foulée Enfin, on va voir comment il prend Mais là, t'es bien Pour me développer, attaquer Alors là, je n'ai rien à attaquer Mais, du coup, on ne va pas faire Fou F4 direct On va défendre B5 une fois de plus, genre Dame B3 Tu fais d'une pierre deux coups Tu défends B5 et B2 le jour où tu pars avec le coup C'est ça Bon, mais là, après dire, tu as déjà une qualité Non, là, c'est bien Et deux pions de plus Donc, c'est une position qui paraît tranquille Après, face à MVL, on serait peut-être un peu, non ? Ah ben, il pourrait trouver du contre-jeu MVL Il s'activerait Bon, après, même contre lui Je me dirais que je suis quand même pas mal J'ai peut-être méchance Mais bon Jamais sûr Bon, allez, il faut F4 D'accord On attaque D6 Tu as des Dames G3 aussi thématiques dans ces structures-là Après, pour augmenter la pression sur D6 Deuxième truc que je peux faire C'est peut-être doubler les tours sur la colonne A Soit échanger une tour Soit rentrer en A7 On verra Donc, beaucoup de trucs pas trop mal à faire J'ai beaucoup aimé cette partie pour le moment, je trouve Merci C8, retour Allez, on va doubler les tours D'accord Il y avait un autre coup qui me paraissait candidat Juste pour Ys C'est B6 aussi Avec l'idée de... Oui, le Cali peut pas bouger Ouais Euh... Ah, tu peux prendre... Ah non, du pion, tu peux pas Non, je peux prendre du pion Non, mais de la dame Pourquoi de la dame ? Bon, je sais pas Bon, j'ai des lames, j'ai des lames Je vois pas l'idée J'ai des 0 cases d'entrée Pas étonnant qu'il finisse par faire une erreur Bon, ça, c'était à l'idée en fait Mais bon Je voulais faire dame à 8 là-dessus D'accord Non, mais j'avais vu ça Mais en fait, je pensais aussi vouloir rentrer avec la dame Et il y avait juste une part où rentrer Donc c'était idiot Bon, dame à 8, le problème, c'est que j'attaque sa dame J'attaque potentiellement le KC8 Il y a le KB5 qui est dans la ligne du fouet fin Alors, ça fait beaucoup de choses en l'air Non, mais j'ai beaucoup aimé ton plan Il est vraiment, c'était vraiment très méthodique La manière dont t'as gagné la partie La méthode, hein Ouais, non, c'était Non, c'est un truc, tu reprends C'est un truc pas idiot contre le Benko Pour prendre moins de risques Et que ce soit moins tactique Essayer de mettre ton jeu en place Parce que t'as des cases pour tes pièces T'as des petites cibles, tout ça On va faire x6, profiter du clouage Non, non, mais c'est bien Non, mais juste j'essaye d'abréger D'abréger les souffrances Et je voulais t'essayer de terminer ta phrase en plus au passage Je disais quoi ? Tu disais Tu disais, oui, que c'est un bon système Pour jouer contre le Benko Et que tu faisais un palassement de pièces C'est ça Bon, après les Noirs, évidemment Ils peuvent jouer aussi Enfin, c'est une position normale Où t'as rien en moins Parce que bon Là, enfin On comprend Les Noirs donnent un pion pour l'activité Là, il y a moins d'activité Mais il n'y a pas de ton moins Donc, c'est pas non plus si grave Mais ça permet plus facilement Donc, pour les Blancs Peut-être de se mettre en place Et d'avoir moins de tactique à gérer Ouais, je comprends En tout cas, c'était vraiment intéressant Ce que t'as fait Allez, on va jouer contre Joris Allez, Joris Et on a les Noirs Ok Il a la main noire comme toi Donc, partie intéressante On fait quoi une Sicilienne ? 800, je dirais plutôt E4-E5 Allez, allez, E4-E5 J'ai C-Fab Juste pour te dire la logique Et comme ça Ça permet de le dire à tout le monde C'est quand on joue à 800 Je me dis Les gars doivent souvent voir Quand même E4-E5 en phase 2 Donc, on s'adapte Ok, très bien Et bien Kali C6 On se développe On défend le centre Alors, Fou B5 Espagnol A6 On va le chasser Et déprend Important Comme ça, sur Kali prend E5 On a Dame D4 Ouais, donc c'est ça Fou B5 Tu sais que dans les premiers livres De Ruy Lopez Il pensait que D6 C'était forcé Ah oui Pour défendre Ok, D4 Je vais prendre Donc là, à vrai dire Il joue quand même pas mal Joris Dans le sens où Il a une meilleure structure de pion Il a une meilleure structure de pion Que moi Bon, je vais faire C5 Je vais lui enlever son cavalier Et changer les Dames Pour le déroquer Alors, comme tu l'as signalé C'est hyper important à comprendre J'ai une meilleure structure de pion Par rapport au blanc Parce que Ma majorité Ah mais là Ça c'est pas très bon Ma majorité Je vais avoir beaucoup de mal A la valoriser Mon 4 contre 3 Pour créer un pion bassé Contrairement au blanc Par contre En contrepartie Qu'est-ce qu'on a ? C'est qu'on a la paire de fous Et il y a encore pas mal de pièces Sur l'échiquet Donc avec les noirs Il va falloir jouer De manière assez dynamique Pour ne pas arriver Dans une finale Où tout s'échange Où il n'y a plus que les rois Et où là La structure de pion Sera hyper importante Bon là pour le coup Mal joué Joris Fou E3 Parce que t'as pas sauvé ton cavalier Et c'était pas si grave De t'en aller avec le cavalier De te faire des roquets On n'aime pas trop aux échecs Mais dans une finale Quand il n'y a plus les dames C'est moins grave D'avoir le roi au centre Parce que t'auras Moins de chance De te faire mater Quand il n'y a plus les dames Donc il y a F3 Qui est B3 N'importe Et là maintenant Donc Bah là maintenant Vas-y Alors je te fais C5 Juste pour ajouter un truc Par rapport à ta pédagogie Dans le sens où Maintenant on veut Jouer l'échange des pièces Je me disais à ce niveau là Ça peut être intéressant quoi Non non En fait C'est vrai que c'est un truc important A vous dire Bon bah Vraiment on va se faire déroquer On va prendre le fou encore Non mais c'est pas mal De faire déroquer les gars Enfin échange des dames déroquer Il faut pas complexer quoi C'est vraiment pas si grave C'est pas si grave Écoute Bon je sais pas Calipsis Peu importe Ouais Si vous avez avantage matériel Plus vous échangez Plus ça va être simple de gagner Les pièces Pas forcément les pions Il faut en garder un peu Pour gagner quand même Faire des promotions Si vous êtes le camp défensif Par contre Il faut essayer d'éviter d'échanger Et de foutre le bordel Le plus possible Pour embrouiller l'adversaire Bon bah Fou le 7 Alors là je propose Je propose juste une petite question Les gens y répondront Sur Fou B4 Qu'est-ce qui se passait Essayez d'imaginer Pourquoi Fou B4 Pourquoi j'ai pas dit ça Pourquoi j'ai pas cloué ce cavalier Pourquoi t'as pas cloué ce cavalier Avec Fou B4 Si c'est en rediff N'hésitez pas à répondre vous même A la question Et pour les autres Dans le chat On roc aussi Et la réponse C'était Dama 4 Je peux répondre J'ai répondu à moi Ça faisait double attaque Le Fou B4 Et le Roi qui était en E8 A l'époque Si la Dame vient en A4 Ça faisait double attaque Alors KD5 Casse centrale Donc il a poussé pour attaquer KD5 Casse centrale Et tu veux échanger Ah si je peux Je suis très heureux Je pense qu'il va Essayer cavalier E4 Pour refuser l'échange Bon sur quoi je me développerai Assurément Fou F5 Un truc comme ça Mais si je peux échanger J'échange le plus possible Pour me rapprocher D'un gain facile en finale Avec votre pièce sur l'échiquier Et tu vois Fab Pour revenir par rapport A cet échange de dames Qui a été refusé Il faut dire J'étais en train de Peut-être me faire le rapprochement Dans ma tête Par rapport à nous La manière qu'on a de jouer Et je me disais Que nous du coup C'est vrai que Quand le rapport matériel Il va être trop grave On va préférer avoir Un Roi pourri Et se dire Si je survis Au moins je suis encore Dans la game Mais on va jamais donner Une pièce nette Pour garder un Roi bien Parce qu'on sait Que de toute façon On perdra Donc dans tous les cas Même si la position Était un petit peu difficile Un peu compromise On aurait dans tous les cas Fab Pas donné la pièce Parce qu'une pièce C'est un retard matériel Trop important Ouais en fait Vas-y tour c'est 8 Ou peu importe Enfin je peux être joué les coups En fait imaginez Je sais pas un autre sport Le foot Ok Vous êtes mené 2-0 C'est un match au championnat C'est pas un aller-retour On va dire Mais ok quoi Mais vous perdiez 5-0 Ou 2-0 Ou 2-1 Ou 4-0 En fait c'est 0-1 A la fin de la journée Donc en fait Il faut prendre les risques Pour essayer de revenir à 2-2 Marquer un point Il faut regagner le match Et marquer 3 points C'est assez débile Ce que je raconte Mais je veux dire Ça sert à rien De se dire Oula on est déjà mené 2-0 Je vais sortir encore un attaquant Et un deuxième J'ai bien blindé Et bien perdre 2-0 Bon juste Bah t'as perdu le match Et t'as perdu le match Ok autant prendre les risques Et essayer de revenir Et donc pareil aux échecs T'as une position pas terrible Alors je dis pas de faire au lean Tout sacrifier Mais De toute façon Vu que la position est compromise Vous allez perdre En faisant des trucs Plus ou moins normaux Ou quoi Autant prendre sa chance Et peut-être que 9 fois sur 10 Ça perdra quand même Mais qu'il y aura Une fois de 100 ans Vous allez sauver Tu vois ce que je dis souvent En cours Fab C'est que c'est important Je trouve de réussir A se créer une balance Entre le court terme Et le long terme Et nous naturellement On a cette balance De se dire Je suis mieux à court terme Je suis mieux stratégiquement Ou tactiquement On va dire Long terme Court terme C'est plus facile à comprendre Et en fait On sait que si dans une des deux balances On est trop mal Genre mal à court terme Si on se prend un mat en 4 Bon bah c'est perdu Mais avoir une dame de moins C'est perdu aussi Et du coup J'ai l'impression Que nous on a en tête Toujours cette évaluation Des balances Ces deux balances Elles sont toujours en tête Et on sait qu'on ne peut pas Dépasser un seuil De pourriture Dans l'une des deux Ouais Il faut bien Essayer de garder en tête Le rapport matériel Qu'il y a eu dans la partie Savoir si vous avez un pion de plus Un pion de moins Une pièce de plus Ça va vous aider A prendre les décisions Est-ce que j'échange Est-ce que je prends des risques Est-ce que j'attaque Est-ce que je joue simple J'ai juste à échanger Je joue ma petite finale Et voilà Ouais Parce que parfois En fait Il faut voir aussi Le jeu pratique Que objectivement Il y aura un coup meilleur Par exemple Lordi Va vous dire Oui il fallait jouer ça Mais en fait Ça vaut quand même la peine De jouer le coup Le plus simple parfois Qui vous donnera Le moins de peine A gagner en pratique Ouais Bon la fab Je pense Oui 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 Non bah je sais Je te le jouais A la fin Parce que Ça va même se passer Peut-être un petit mat De escalier potentiel J'avais pas eu besoin Mais donc Joris Pas grave si au début Tu vois Sur C5 Je sais pas si tu peux bouger Les pièces Ouais Bouge ton cavalier Cavalier B3 Je pense Dame prend dame Roi prend Bon t'es déroqué Mais regarde ce roi C'est pas un roi déroqué Où j'ai une dame Et toutes les pièces Il a été attaqué Si on te fait fou G4 échec Qui n'aurait pas été foufou Tu fais F3 Tu te défends Et tu t'en vas Bon fou G4 J'aurais sûrement pas fait Mais c'était juste pour Et parfois un truc pas mal Aussi quand vous avez un roi Comme ça Alors après ça dépend Au tempo ou quoi Parfois on sent dans cette position Mais si après grog Vous faites Roi C2 Quand vous êtes déroqué Après les dame prend d1 Ou inversement dame prend d8 Le roi est souvent pas mal caché ici Exactement Alors là il y a peut-être des F5 Ou quoi dans cette position Précise En fait c'est typiquement ça En fait Il faut comprendre le combat Comme je vous disais dans cette variante C'est que les noirs On aura besoin de jeux très dynamiques Pour Pour prouver Qu'il y a des compensations Par rapport à la structure Parce que si on fait trop rien Avec les noirs On va être mal à long terme C'est un peu ça Et donc faire F5 par exemple ici Ce serait intéressant Pour Enlever des pions Donner plus de portée au fou Et là notamment Tu en prends Fou prend Bah il y a mat Ca va bien se passer Bon Ok juste Fou pas prendre Mais ok Voilà Bon alors Je vais essayer d'aller chercher Un autre joueur Fab Allez on peut prendre Dragono Allez Dragono Qui est sub Du coup ça On passe à un joueur plus fort Alors il nous fait C4 On joue quoi ? On joue ton répertoire Il est fort Il est fort E5 ? Bon je fais pas forcément E5 Vas-y E5 On va faire une 6-1 inversée Ok C3 On va faire Kv6 Donc c'est comme E4 C5 C'est pour ça que Fab dit 6-1 Ok Kv6 Et E4 Ah ok Alors ça donne la case D4 Fab Ce coup là Ça fait un gros pas de trou Ouais Alors le problème C'est que Fou C5 Qui est hyper logique Il y a Kv5 Attends tu peux revenir ? Sur Fou C5 Qui est hyper logique Parce que tu utilises des cases noires Il y a Kv5 Kv5 et D4 Ouais Donc il regagne la pièce On va pas s'amuser à faire ça Il y a Fou B4 qui existe Qui est bien Mais je vais faire D6 Tu vas être très solide Non mais je veux faire Fou G4 Et case D4 D'accord Donc en fait tu veux faire participer Le fou de case blanche C'est un truc que j'explique souvent Mais je me permets de le réexpliquer C'est que le fou de case blanche Il a un truc intéressant C'est que dans la lutte pour le centre Il peut vraiment lutter rapidement Pour les cases noires au centre Parce qu'en attaquant un cavalier Qui est sur case blanche Le cavalier sur case blanche Contrôle les cases noires Donc c'est C'est une genre de danse Entre les foules et cavaliers Par contre on est mal au temps Ouais on parle Cahier D4 Cahier prend fou D'accord Donc tu prends le mauvais fou Pour t'emparer de la paire de fous Ouais et puis je vais me rockeiller Tout ça L'autre choix Ça aurait été de faire Fou prend F3 C'était jouable G6 Bon fou D7 Ouais mais je sais pas Comme j'ai envie de jouer avec F5 Je me dis que tu es en G6 C'est validé Donc est-ce que là On peut dire que ça ressemble A une structure de type Est indienne On peut le dire Ça ressemble Fou D7 Donc je garde mon fou de case blanche Parce que je viens de faire des efforts Pour prendre la paire de fou C'est pas pour la rendre direct Et fou H5 Je me fais enfermer Par G4 Donc bon Tant me garder Et on sait que dans les attaques De type Est indienne C'est une pièce qui peut être très importante Pour créer un sacrifice un jour Exactement Donc voilà Je vais faire fou G7 Je vais rockeer très vite Quand je peux On demande comment tu décides Si tu fais petit roc ou grand roc Moi je dis souvent Si vous êtes pas trop fort Jusqu'à preuve du contraire Faites quand même petit roc généralement Un petit conseil Après je sais pas comment tu décides vraiment Ouais petit roc Parce que là en fait De toute façon Grand roc Je trouve que ça va être facile Pour les gens de m'attaquer Y'a déjà le fou qui regarde Ils vont faire B4 C5 Machin J'ai pas très envie de pour ça Donc là je vais le laisser faire Il joue bien Mais qui va y'a H5 Donc il veut L'attaquer peut-être pour C1 Qui est B5 Sans prendre au pion D6 Ouais Il va jouer C'est bien ce qu'il fait Moi bon Bah faut que je m'active J'ai un petit défaut de structure Donc ça peut être qu'il y a l'F4 Ça peut être F5 Ça peut être des trucs comme ça Mais il va falloir jouer De manière relativement dynamique Puis on prend Donc ton pion D6 C'est quand même ton talon d'Achille Oui mais pour l'instant ça va Y'a que le cavalier B5 Qui va me l'attaquer Et j'imagine faire Il va le défendre quand même Alors quelle idée De faire KC4 pour me l'attaquer Ok admettons On va dire que c'est pas grave On va faire Cavalier F4 S'il prend pion prendre Je vais prémouver Donc du coup L'idée c'est que Ok tu auras des pions doublés Mais ton fou G7 Qui crache du feu Contre un mur Contre un mur Qui le tient en laisse quoi Bah il va pouvoir C'est du feu de partout Ouais bah il sera ouvert Ouais exactement Bah ça peut être dangereux quoi Il peut y avoir des brûlures Ça peut Non s'il prend je le C'est content Parce que le fou il sera fort Je pourrais faire G5 Et attaquer en fait Ouais Dans H4 Enfin en fait Je m'en fous de ce pion faible Même le perdre C'est pas forcément grave D'accord Et puis mon pion prend Et du coup T'as le cracheur de feu Donc ça c'était quand même Une erreur non Côté blanc De s'emparer de ton cavalier Bah le truc C'est qu'il est taquinant Ce cavalier Parce qu'il peut se sacrifier Sur H3 Puis avoir des dames G5 Des trucs qui arrivent Alors tour C1 Ok il prend la colonne Moi je vais faire Tour E8 Je vais prendre aussi la colonne Du coup tu attaques Un peu le pion E4 Et tu prends aussi Ouais Si je fais un F5 S'il y a une découverte un jour On verra quoi Donc ça j'aime bien aussi T'es ta manière de penser Genre tu fais un petit coup Comme ça Pour le moment concrètement On sait pas 3 quoi ça sert Mais on place une pièce Exactement Alors dame D3 Il s'enlève Ok il y a plusieurs choix Je vais faire On va dire Je sais pas Tour C8 Ok on va occuper les colonnes Donc t'occupes les deux colonnes Une colonne ouverte Une colonne semi-ouverte Tu te places Cavalier F3 Donc il vient défendre Ok Est-ce qu'un coup Comme dame B6 Est-ce qu'un coup Je vais faire J'hésitais à le faire En fait Je crois que c'est pas mal Il y a H6 Qui est pas mal aussi Mais dame B6 Vas-y C'est pas mal Pour plein de raisons Ça évite qu'il y ait B5 Ça évite qu'il y ait D4 Ça attaque B2 J'aime bien moi personnellement Quand t'as un fou en G7 Et une dame en B6 J'ai l'impression que ça se marie Super bien ensemble Non en fait La dame D8 J'aimais bien aussi Parce qu'elle avait plein d'options Elle pouvait partir de l'autre côté Bon maintenant qu'il y a qu'un F3 Elle part un peu moins loin Mais bon Bon on peut gagner un pion Si on veut On prend deux fois en C3 On prend E4 Et si on veut Excuse-moi de te déranger Tu peux pas prendre C3 Et faire fou B5 Ah bah c'est encore mieux Bah oui On va faire ça alors Bon l'objectif Désolé les gars Si j'étais un peu fab Mais l'idée c'est de C'est de faire de la pédagogie Non mais L'autre on gagnait E4 C'était bien aussi Enfin C'est mieux de gagner une qualité Pour le coup Oui oui Bien sûr C'est une bonne aide Non mais je veux dire On se permet Parce qu'on essaye De faire un truc un peu J'ai l'impression Qu'on a trouvé notre bon style De croisière là Où on essaye de se renvoyer la balle Ça donne un truc plus interactif Je trouve Ouais ça parle plus C'est plus vivant Et du coup On se pose des questions Et je trouve que ça Au contraire Ça encourage A développer la pensée Ouais Et Ok Donc là ça va être bien On va avoir une qualité de plus Et On a une position relativement ouverte Donc c'est cool pour les tours Donc ok Tourpense c'est 3 obligé Fou prend F1 Après on va prendre en E4 Et sur Dame C8 On fera Roi G7 Ça devrait aller Est-ce qu'on commence par un petit échec avant On s'en fout Allez Tourpense c'est très bien Donc là qualité pion plus Mais il y a encore un petit danger Parce que Ouais S'il y avait le pion G7 et le pion H6 Dame échec Roi H7 Je pense que c'est abandon direct Là t'as un micro chouïa de quelque chose Ça se tente encore un peu avec les blancs Exactement Quelques coups D'ailleurs peut-être Tourpense E4 C'est pas le plus sage Ok Je vais ramener la tour à la maison Donc tu reviens en E8 Ouais Et sur Dame F6 Je vois que j'ai Dame C7 en fait Au minimum Enfin ce que je veux dire C'est que ça faut être sûr De ne pas se faire mater sur G7 Après j'aurais une autre idée Je vais le faire C'est Dame B5 échec Tu le fais maintenant Ou tu commences par la prise en passant Ok Dame G5 Vas-y Dame B5 S'il y avait eu Dame F6 J'aurais fait Dame B5 Pour faire Dame prendre D5 Et ça défendait F7 Là on va prendre par échec Et on attaque le cavalier Et puis ça va faire beaucoup Bah du coup je sais pas Un coup comme Dame E4 Centralise la Dame Garde le clouage J'avance le pion D Ça commence à faire beaucoup Dame F6 Bon j'ai pas l'impression qu'il y ait de menace Je vais avancer mon pion Donc là t'es prêt à faire D4 Ouais alors c'est le truc Pour échanger Je vais facile Après on peut faire prendre Dame E6 aussi Non pas maintenant Bon vas-y Pousse D4 On va faire facile la finale Je vous conseille pas forcément de faire ça Mais c'est bien Parce qu'il veut nous mater Bon on va faire On va faire Je sais pas Tour E6 On va l'enlever de là Dame D8 On montra le Roi Et H6 échec Attends fais gaffe On a plus le temps Bon on fait Tour E6 Fait Tour E6 Au plus on reviendra Ah merde mais il n'y a pas de rajout Si il y a du rajout Je sais pas Mais il ne faut pas qu'on tombe quand même Parce qu'en fait sur Roi G7 H6 Ouais j'espère Il y aura Dame F6 Donc on revient Il va faire Dame machin Et Dame E6 Pourquoi pas Comme ça on va prendre G4 On va prendre le cavalier On va voir où il va On va prendre H5 par échec Ça dépend On a un peu craqué C'est beau quoi Je vais montrer la variante en fait Qui m'a mis dans le tilt En fait Dame E6 Roi ici Fav tu dis monte le Roi Et moi tout d'un coup Je vois H6 Prend Dame F8 Prise Prend Dame F8 Ça m'a mis dans la panique quoi J'ai vu J'ai vu Ça m'a mis dans la panique J'ai vu non On ne peut pas faire ça Mais on a juste peut-être Été un peu trop tolérant Non ? Quand il a fait Dame là Ouais Dame E6 direct Mais en fait Je veux dire Ouais Faut C'était possible Sur un jeu Beaucoup mieux Peut-être ici en fait Quand tu as fait Cavalier F3 On aurait pu commencer par H5 Non mais peu importe Ouais Il y a plein de coups Je sais pas Mais il y avait peut-être Plus facile Il a trouvé un bon contre-jeu C'est bien D'appuyer sur les cases noires Ouais Et un peu plus tôt Ouais Il faut prendre F4 Je pense Dame F3 peut-être Pour tenir les cases Mais sur quoi ? Sûrement qu'il y a F5 Et puis Dame F3 et F5 Parce que ça va défendre le Cavalier Ouais 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 c'est fort ouais Parce que puis on prend prise Et tu prends ici Ouais voilà Et tu reprends Après bon Pour les Blancs Ils ont un bon Cavalier au centre Mais bon On perd de fou On s'active aussi Mais c'est pas si clair Non pour prendre F4 C'était pas C'était pas le coup de l'année Mais je pense C'est pas la bonne décision Faut le faire en fait Que si t'es sûr d'arriver à faire E5 En prendre avec les Blancs Et que tu fais un petit rouleau compresseur au centre Et t'avances à fond Mais là c'était un peu short quoi Bon alors attends Je vais essayer de De regarder les listes de nos Ouais en vrai c'est pas facile Parce que j'essaye de prendre des joueurs nouveaux Pouplinator Pouplinator on le prend souvent Ouais d'accord Non non c'est juste que je l'avais vu dans la liste En fait je peux faire le truc à l'envers C'est à dire aller chercher moi les joueurs Que je sais qu'on prend rarement Alors Johnny Vélo par exemple On l'a jamais pris Il est sûrement connecté Après Johnny Johnny on va faire le 8 et Vélo Mais il est pas connecté Faut que tu viennes sur la zone jeu Johnny Si t'es encore en ligne J'il aime je pense pas Quoique peut-être on l'avait pris Bon on va enchaîner On va prendre quelqu'un On va prendre quelqu'un On va prendre Mia Coco Allez Ce serait pas mal si l'ombre 2K Fouait mettre le truc par ordre alphabétique Je sais pas si t'as une possibilité avec C'est peut-être pas évident Alors ok attends on fait 5300 Non c'est simple ça commence Allez ok 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 siciline Fou FK Bon je conseille pas parce que le pion E des noirs Il peut avancer d'une case pas de deux Et donc on va créer un mur contre ce fou Donc E6 Donc Fou C4 un petit peu tôt Il aurait peut-être fallu attendre D6 pour le faire Exactement Et là il y a D5 qui va arriver Et pour aller dans la zone de jeu live fab Je vais en profiter Pour mettre un petit lien Donc tu veux faire des 5 Bah ouais on y va On va gagner un temps sans se trouve Alors même s'il n'y aura rien de dramatique A priori pour les blancs C'est juste On laisse complètement l'initiative passer On bouge deux fois la même pièce dans l'ouverture On aime pas faire ça Fou des 7 Même peut-être 3 fois d'ailleurs Ouais Ok après Dame prend peut-être Je vais te dire pourquoi Je sais pas comment Moi j'aurais fait K1 prend Mais pourquoi pas Non mais On peut faire Mais il faudra faire Fou des 6 K1 E7 Et si tu fais Dame prend Je peux faire Fou E7 K1 C6 Qui défendra le fou Mais ok Fais comme tu veux Peu importe Non mais c'est toi C'est toi qui joues Donc tu veux faire Dame prend Bah je voulais faire Dame prend Vas-y fais Dame prend Non pourquoi Parce qu'en fait Ce qu'on connait dans les vieilles parties C'est que les blancs Quand il roc Tu fais genre Fou E7 Tour E1 K1 F6 Dame E2 Et tu peux pas roquer Est-ce que je voulais pas K1 avec mon K1 Ouais Ouais Fou E7 Très bien Est-ce que je voulais pas Qu'il m'arrive avec le K1 E7 Alors que là J'ai K1 C6 Qui m'aide à le défendre Donc je vois que Madame Elle est sujette à une attaque De K1 E5 Ok Ça c'est pas mal joué On va faire On va faire C4 Donc tu fermes Ouais Je sais pas J'ai pas forcément envie De jouer le pion isolé On prend peu peut-être Mais Ok Bon faut qu'on bouge la dame On va dire Dame D8 Alors j'imagine Tu peux pas lancer 7 A cause de Fou F4 Qui menacera KG6 Avec une découverte désagréable Ouais Mais bon en fait C'est pas grave On va se débrouiller Donc Dame D8 C'est pas terrible Dans ce temps Tu étais plutôt Tu dis plutôt Peut-être qu'il y avait D7 Fou D6 KV E7 Plus simple Plus simple Bon Toujours est-il Là on se fait attaquer On va faire Fou F6 Donc ça on défend On défend le pion On va mettre le KV E7 On va essayer de roquer Mais on se fait agresser Et on n'aurait pas dû Donc il y a un truc Qu'on a mal fait Ouais alors après Est-ce que c'est si grave Cette agression Non mais On doit être très confortable Normalement Et là On a des problèmes à gérer Donc C'était pas L'objectif On va faire KV E7 Bon Ce que je veux C'est essayer de roquer Le plus vite possible Vous aurez compris C'est quand même Un des principes de l'ouverture Et Et donc Il faut y arriver Ok Une fois qu'on aura roqué On pourra souffler Alors là Je peux pas roquer Parce qu'il y a Fou Prend Fou Par contre Je vais prendre Moi-même ce Fou Dame Prends Et je vais roquer Mais Dame Prends G7 Non ? Et sur tour G8 Dame Prends F6 Dame F7 Non carrément Ok Donc je comptais roquer Dame Prends G7 C'est un problème Donc roc Ouais Mais qui menace F6 Maintenant ça y est C'est une menace Attention Donc c'est bien ça Quand vous pouvez faire une menace Ça vous permet de souffler Ça permet de gagner un temps Ok Ça c'est bien joué de sa part Et bah écoute On va J'allais dire On va finir le développement Mais on va finir le développement Ok Cahier BC6 Non j'avais peur de cahier D7 Mais c'est pas Cahier D7 pour attaquer la tour ? Bah tour E8 Tour E8 Cavalier F6 Mais en fait cahier D7 J'avais préparé F5 Ouais Qui coupait là C'est le plaisir Alors On peut prendre D4 Mais il veut faire F5 Et F6 Attaque le cavalier Et F6 Alors est-ce que c'est grave ? On peut se poser la question Parce que Des fois l'adversaire a une idée Et puis on peut On peut se dire Oui C'est pas la fin du monde Mais peut-être que là Pour le coup c'est vraiment grave On est toujours sous pression C'est bien joué Bon on va dire que c'est grave Et on va faire On va faire F6 nous-mêmes Peut-être Ouais Allez Alors F6 Il y a quand même un petit défaut C'est que ça donne la case E6 Mais qu'après Roi H8 On prendra D4 Je vais prendre D4 Mais je ne savais pas Si tu l'avais prévu ou pas En fait Non J'ai vu la case E6 Mais je me suis dit Oui on s'en fiche En fait non On s'en fiche pas du tout Donc là on est dans le dur Mon Fab Allez Roi H8 De toute façon On n'a pas le choix On est dans le très dur On n'est pas bien Mais il y a Coco qui fait sa partie Je prends Allez on le mange Donc il va faire Dame-prend Et est-ce qu'on fait Qu'il prend D4 pour le coup Bon de toute façon Sinon Si on ne fait pas ça On est perdant de partout Ah on a Ouais Du coup pour compliquer Je ferais plutôt Du Dame-B6 Allez on complique Je ne sais pas A quel point c'est compliqué Mais bon Alors il a fait le tour Là c'est pas mal Pas mal du tout On va faire quand même Dame-prendre D4 On était là pour ça On prend un pion sur échec Il a joué tempo au tour Ouais Je pensais qu'on allait prendre Sur Ok maintenant Il faut trouver un coup de défense Bon je dirais Jarre peut-être Dame-C5 Donc Dame-C5 C'est parce que si on bougeait le cavalier Il y a tour E8 Ouais Et l'idée là C'est que s'il prend D5 Actuellement On va quand même prendre la Dame Mais bon C'est vrai que c'est pas foufou On est dans le dur On le sait On va faire Écoute on va faire D4 Donc D4 C'est pour pas se laisser prendre Contre-attaquer le cavalier Ouais Bon maintenant Notre Dame Elle a un poil de liberté Bon Je sais pas Je fais bien un truc Genre Dame-D5 Tant pis On propose la finale Non normalement C'est pas idéal On va essayer de s'acquitter Avec nos cavaliers Ouais Alors là Le truc c'est que matériellement Dans notre balance Comme on parle souvent On parlait de cette balance Ouh là Et là on va profiter Ah ça va On va gagner la Dame Bon On a peu de chance On va prendre la Dame Mais dans notre balance En réalité On était prêt à échanger les Dames Parce qu'on avait déjà Un pion pour la qualité Donc on est mal Mais on est encore dans un Rapport Où la balance matérielle Est pas complètement perdue Non mais un pion pour la qualité C'est pas loin d'aller Oui Ça va pas Mais Bon Juste revient Le coup d'avant Parce que la balance C'est vrai qu'il prend 6 dommage Mikoko Parce que c'était très bien Joué jusque là Ouais Prise prise Bon Il y a On attaque F4 Donc on a potentiellement Deux pions Et le cavalier Il peut rentrer en E3 Et puis on tient le centre Il n'y a qu'une seule colonne Ouverte pour les tours On sait que c'est important On contrôle à peu près La case E7 Il ne rentre pas si facilement On va faire Roi G8 Roi F7 Alors Aucun doute qu'on est moins bien Mais Oui Mais c'est juste pour dire Tu vois Quand on dit Que quand matériellement On est moins bien On ne veut pas échanger Ou quoi Là un pion pour la qualité Suivant la position Ça peut On peut se permettre D'échanger parfois Pour soulager un peu la pression Parce que là La dame F7 Elle était vraiment Kikinante Et pour le coup Du coup Je ne sais pas Où on a énervé Dans le début Mais ce n'est pas normal Ce qui s'est passé Peut-être D5 trop tôt En fait Dizarrement Enfin Ça donne envie Mais peut-être KC6 le coup d'avant Ou je ne sais pas Il faudrait vérifier Parce que D5 Prise prise Fou B5 Fou D7 Ouais le truc Que je n'avais pas trop envie Sur Fou prend KV prend C'était genre ROC Et ça Ça va être un peu Les mêmes histoires Genre Tour E1 KV7 KC3 Ouais ROC D4 Je ne sais pas Je ne trouve pas Qu'on soit si à l'aise Alors qu'on devrait Avoir une position On devrait avoir Zéro problème Ouais on est toujours Un peu moins bien Voilà Et en fait Donc j'espérais Moi juste faire Dame prend Fou 7 KF6 Et je ne suis même pas Réveillé le faire Donc c'était encore pire Sûrement Je pense que ce que J'ai proposé Je peux regarder Avec l'ordinateur C'est intéressant Comme variante finalement Parce que E6 D5 Ouais Lordi donne Un bel avantage Blanc il te dit De faire KC6 Ok pourquoi pas Parce que Fou Ouais Fou des 7 prises Je ne sais pas Je n'étais pas à l'aise Dans la position Ouais Bon Dame prend C'est le coup Que Lordi dit Ok Ça c'est chiant Déjà KV5 Il y a un truc Je n'aimais pas trop Enfin quand Après Je ne sais pas Si c'est 4 faut faire Mais de toute façon J'ai vu que ça n'allait pas C'était Dame H5 Qui m'embêter en fait Plus C'est intéressant On leur dit Donne carrément Plus 1,40 Parce que là On est obligé de faire G6 Et on comprend Qu'on n'a pas envie Parce que Dès qu'on sortira Le KG8 Il y aura du Fou H6 Bon voilà Il faudra bricoler En bleeds On peut s'en sortir Mais objectivement On ne s'attendait pas A être aussi mal Après moins de 10 coups C'est intéressant Cette ouverture Mais qui ne doit pas être bonne Fondamentalement Non mais j'imagine Que du coup KF3 Faire KG6 Je suis quasi sûr Et garder D5 Pour après Puis on prend Puis on prend Fou D5 Et maintenant jouer Ouais mais là Au moins on se développe Même Fou 7 Enfin je ne sais pas où Quelque part Ok Bon en tout cas Investigué Investigué Ça se regardera Mais Non belle Une chose va mal tourner Belle partie Allez on prend Green Karmic Fog Et on refait D4 du coup Comme tu veux Allez on tente D4 C4 Donc c'est une partie On 10 minutes On clante On a bien le temps De parler Dans celle là Oui Bien comme il faut Bon Il fait C6 Alors il nous propose De rentrer Dans une K4 Alors Mais il y a un des fois C6 Je sais que ça brûle Les lèvres de le dire Non mais Il se rentre Non je suis en train D'essayer de réfléchir Comment on fait Je crois que c'est Fou F4 Ouais je sais C'est Fou F4 Je suis sûr Parce que je le jouais Une slave E3 Avec Fou F4 en plus Ouais Et ça c'est le truc Un peu plus haut niveau C'est à dire qu'en fait Il veut transposer Dans une slave Mais là tu fais E3 Ouais Et C4 après Et tu fais C4 après Quand tu veux Au moment où tu le souhaites Ou alors c'est un système De Londres Où le gars a joué La variante avec C6 Qui n'est pas forcément La meilleure variante Parce que tu aimerais bien Avoir le pion C7 Et jouer B6 Fou A6 Sans avoir joué C6 Pour jouer peut-être C5 en un coup plus tard Ouais Bon Ok Avec F3 Très bien Enfin Peut-être qu'on peut faire C4 Je sais pas Bon je te laisse J'ai rien Ah Bon je sais pas On va faire le Fou G3 classique On va savoir qu'on peut aussi Parfois laisser le Fou Faire juste Fou D3 Vous laissez doubler les pions Pour jouer le contrôle Ok Je sais pas Je vais faire C4 un jour quand même Vas-y Le Fou en C8 Qui sue Ouais Et KVC3 On va se développer un peu C'est le Dame Et on verra Ensuite Le KV mieux en F6 Quand même je pense Dans cette structure Parce qu'il contrôle Des cases importantes B6 Ok Bon On va faire Je sais pas J'hésite à faire Fou D3 ou pas Mais peut-être Dame C2 J'ai envie de ralentir Fou D3 Avant qu'il prenne en C4 Fou D3 après il fallait aussi calculer Si sur qui on prend C4 Fou prend H7 3 prend H7 Qui est IG5 Ça pouvait marcher déjà ou pas Mais je pense que ça marchait pas Personne Il fait Fou A6 Ça c'est pas idiot comme idée Ouais Parce que ce Fou de case blanche Il est hyper important Dans ces systèmes de Londres Là je te laisse mener ta barque Ouais bon J'hésite entre plusieurs coups Ah t'as Fou D3 Et il est peut-être Ok je sais pas On va faire B3 A juste conservateur Mais si B3 C'est intéressant ici Parce que parfois T'as un problème avec des Fou B4 Qui viennent pour jouer le contrôle de E4 Mais là il n'y a pas le cavalier en F6 Et c'est vrai que c'est peut-être le facteur Qui t'a fait décider Pour ce coup Je sais pas C'est une question Ouais Oui parce qu'en fait Quand on joue D4 C4 Il peut y avoir des histoires Sur le Sur Sur ces diagonales Et là pour le coup Un peu moins Bon allez Fou D3 On va se développer On va attaquer H7 Et on va voir comment il réagit Il y avait peut-être C5 aussi A un moment donné Qui pourrait être intéressant Ouais mais je Du coup c'est le problème De l'aide à M7 Donc je le garde en réserve Enfin pour lui je veux dire C5 Non mais même pour nous Même pour nous C'est pas idiot Parce que ça va inciter Du Fou prend G3 Mais bon Bon là on peut gagner un pion Quand même Comment faire Non mais je suis en train de regarder Parce que normalement On va avoir un droit de poids arriver Si je fais Fou prend des 6 d'abord Tac 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 Tu fais des flashs Mais bon Il y a le Fou à 6 Qui t'empêchera de roquer En fin de variante Ouais c'est ça C'est intéressant la manière De jouer Qu'il a Moi je trouve pas que Je pourrais être tenté Par un petit rock Mais Ouais j'aurais envie de faire mieux Mais oui bien sûr Si on doit faire on fait Mais Mais c'est vrai que t'as envie Je suis intrigué Qu'il n'y ait pas un truc Un truc c'est que La position des pièces noires Est pas du tout Thématique Donc nous quand on voit ça Ça Je sais Même Je sais pas Vas-y tour C1 Donc tu veux L'idée de Fab C'est de garder C'est que tu peux pas faire Qu'il y aille prendre G3 A cause de Fou prend H7 Roi H8 Et puis on prend G3 Qui est thématique Parce que la colonne H S'ouvre Et c'est un genre de coup d'attente Qui va mettre la pression Sur la colonne C Sur la Dame Ouais Et peut-être à un moment donné On a si on prend Et qu'il prend D5 Ou cavalier B5 Ou Il y a beaucoup d'idées Il fait le statu quo aussi Du coup tout est de plus en plus tentant Après t'as aussi Fou prend Dame prend Et G4 G4 Parce que bon Tu peux aller préprendre H7 Faire quand même petit rock Et Ouais Non mais je sais que t'as pas envie De jouer G4 Mais juste je dis C'est aussi une option Il y a beaucoup de bonnes options Pour les blancs C'est pas facile de De se décider Euh non mais je suis Je comprends pas Qu'il y ait un truc qui gagne En fait Ouais tu penses qu'il devrait y avoir Un truc qui gagne Direct T'as fouet ça aussi Et que je cascule Comme une chèvre Merci à Morgouz Pour les subs Il vient d'offrir 5 subs Pendant que tu calcules Merci tonton Merci Merci beaucoup Merci Cimerchef N'hésitez pas D'ailleurs j'en profite Pour le dire Mais si vous avez Amazon Prime Vous pouvez Gratuitement Vous abonner A la chaîne Et ça rapporte 1 dollar 75 par mois Donc si vous le faites Tous les mois Sur une année Sans dépenser un centime Vous pouvez nous faire Nous aider financièrement A hauteur de 20 et quelques euros Et donc c'est vraiment cool Bon vas-y On va quand même Prendre ce pion J'en ai marre Merci Comment je voulais faire Je voulais faire Fou prend F5 Allez C'est parti Je vais faire Fou prend D6 Dame prend Dame prend F5 Il va prendre C4 J'imagine Bon sinon c'est juste Un pion de moins Et je voulais faire Kio5 à la fin Vas-y Bon je prends là Ouais Bon il va faire Dame prend j'imagine Ouais je vais faire Dame prend F5 Et sur Pion prend C4 Kio5 Attaque F7 Attaque Enfin Regagne C4 normalement Et voilà Donc Et t'as Kio5 aussi Qui peut menacer Ça peut Evidemment Bon il y aura Dame G6 Mais genre Ça peut À l'heure actuelle On a un peu Bon ça J'ai pensé que je rocke Donc il attaque la tour Mais tu rocke Et là la difficulté Sans demander Si Kio5 Dame prend D2 Ah ça j'aime pas regarder Mais Roi E2 Dame B2 échec Ouais Mais je suis pas sûr Bon alors là Par contre Kio5 C'est très tentant Le truc c'est Quand il n'y a pas Le cavalier F6 Pour défendre un roc Faire super gaffe Parce que c'est hyper dangereux Dame et cavalier ensemble Surtout que là A vrai dire Les noirs ont Toutes leurs pièces Allées le dame Donc on a Dame prend F7 Et Dame prend F8 Ce sera le truc Premier mat en vue Et puis on a Tague H7 Bon même si c'est peut-être Pas mat On aura quand même Leur roi Bien se balader Donc a priori C'est bien Toursé C'est un bon coup À ces thématiques de Fab Pour attendre Et faire une pause Il y a Vaillant Qui ne voit pas Comment ça venait Gratuitement Avec Prime Alors Dame D6 Bah écoute Je vais prendre la tour Enfin Dame prend F7 Dame prend 8 C'est Prime ou pas Ouais alors Je sais pas Dans la partie Je suis curieux De voir ce que D Lord dit Parce que j'ai l'impression Qu'il doit y avoir Un gain très rapide Je sais pas Si on a fait Ce qu'il y a de mieux Donc déjà D4 C6 Faut F4 Déjà c'est un petit Petit truc Pour que vous sachiez C'est vraiment fort Je pense que c'est Kramnik Qui avait joué ça Je sais plus contre qui Ouais en fait En gros c'est juste Jouer la Slav Et des ventes qui existent Sauf que le fou Et d'autres enseignants Il sera en F4 Donc la Slav C'est D4 D5 C4 C6 Mais il y a tout Il y a tout un tas De ventes Avec KVC3 KVF6 Et KVF3 Juste pour dire Si on fait fou F4 Au lieu de Enfin n'importe quand Vas-y Ici par exemple En fait Là il est mal mis Ouais Parce qu'il y aura Jouer des KD5 Qui arrivent Et il ne va pas Par contre Si vous pouviez Prendre ce pion Directement Ça serait Autre chose Et là Pion prend C4 C'est déjà jouable Je pense Oui c'est déjà jouable Et après F3 KVF3 KVF6 Là c'est encore prenable Et du coup Sur E6 Il y a deux types De variantes Et les variantes Avec FG5 On va quand même Perdre le pion C4 On va peut-être Le prendre avec Les noirs Et c'est chaud Et il y a les variantes Avec E3 Et là en réalité Quand on joue Le D4 C6 On pourra jouer Cette position là Mais en ayant le droit De jouer FF4 Plus tard C'est ça Donc c'est une version Améliorée pour les blancs Après Pas la fin De tout Genre sur KVF6 Si on fait C4 KVD7 KC3 On voit que c'est la même position Que celle qu'on avait tout à l'heure Sauf qu'on a plus joué FF4 Exactement Après c'est pas la fin des noirs Non mais plutôt Améliorée pour les blancs Et du coup Les noirs En fait Ce que je n'aime pas Avec D4 C6 Si je dois dire en deux mots C'est pourquoi on joue C6 Quand on joue la carocane Ou sur C4 C6 Parce qu'on veut mettre Un pion en D5 Qu'il ne se fasse pas échanger Enfin S'il se fait échanger On remet un pion en fait C'est d'échanger C contre C quoi Voilà Par exemple Ou la carocane On veut un pion central En fait Quand les blancs font D4 S'ils vont remonter Quand les blancs font D4 Si vous voulez GD5 Vous pouvez le faire En fait on ne vous empêche pas Et à quoi il sert le pion C6 ? Il sert si les blancs Vous l'attaquent ensuite Si vous voulez faire ça Vous pouvez commencer par Cavalier F6 C4 Et jouer maintenant C6 Voilà Là par exemple ça a du sens Parce qu'il y a un pion C Qui vient mettre la pression sur D Alors après C'est la seule idée de Cavalier F6 En fait elle est toute bête C'est d'autoriser le système de Londres Pour les gens qui n'aiment pas jouer C4 Et de laisser la Trompowski Parce que ce n'est pas terrible Donc en fait c'est juste À prendre plus d'ouverture Pour si jamais un gars Veut éviter quelque chose Qu'il ne fasse pas C4 Et s'il fait Cavalier F3 Parce qu'il veut éviter un tas de choses Maintenant tu fais D5 Et tu as évité quelques variantes Oui Bon peu importe Mais je veux dire que En fait ça n'a pas grand intérêt Si tu veux jouer une slab Autant faire D5 direct Oui c'est ça en fait C'est juste pour ça que je le dis Parce que peut-être Que votre adversaire ne fera jamais C4 Et que vous n'aurez jamais besoin De faire C6 Oui Donc pourquoi se forcer À faire un truc Qui sera potentiellement inutile un jour Exactement Tu as bien résumé Et donc il était quand même bien Mais juste Ouais alors je me pose Une question après Dicou Ou quoi S'il y a déjà un gain Après qu'il y a F5 ou quoi Alors l'ordi te dit Fous prends D6 D1 prends D6 Ouais mais les rocs tranquilles Non mais il ne cherchait pas Il n'y avait pas de truc Explosif Ouais juste G6 Et Oui bon On voit qu'on est bien On peut jouer à tour AC1 Tour ici E4 Et t'es bien Donc On va essayer de chercher Un autre joueur Ah bah Johnny Vélo Il nous a défié Il nous a écouté Allez Il nous a écouté On voulait le prendre Donc Allez on va faire E4 ou E5 On rechange La Sicienne beaucoup trop dur pour nous Donc On va défendre On peut faire des choses Beaucoup plus basiques Parce que là il n'y a rien à connaître Ah Ah l'écossaise Allez Tu veux jouer Quelle petite variante Euh Je ne sais pas On va dire Cali F6 Allez les 4 cavaliers Ou Cali prend C6 peut-être S'il veut rentrer Ouais Dans la mi-S Ou quoi Alors On peut Jouer Fou B4 Non enfin Fou B4 c'est le grand coup Je dis on peut jouer F5 si on veut Allez on va faire Fou B4 normal Comme tout le monde va vous faire Donc là attention On va pas fou D3 pour protéger Le pion qui est attaqué Et qui prend D4 J'ai vu l'erreur Quelques fois dans les parties pédagogiques Dernièrement Donc j'en profite D'abord échanger Si on veut faire fou D3 Ouais Bien comme il faut Mais le pion B Même s'il est doublé Il va revenir au centre Pour jouer D5 Et F3 F3 j'aime pas trop Parce qu'on aime pas Touche au pion F Dans l'ouverture Ça ouvre des diagonales au noir Et on va essayer de faire D5 Vite 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 Pour affaiblir ce roi Alors Bon je vais quand même roquer d'abord Je crois que j'avais fait ça J'ai eu une seule partie pédagogique J'avais roqué et fait D5 Pour vraiment ouvrir toutes les lignes Et ce pion F3 Il va être Assez mal placé en réalité Ouais C'est En fait Vous empêchez de toucher au pion F Quasi toujours Alors on nous proposait aussi Cavalier prend E4 Ouais Et puis on prend d'un H4 Des trucs comme ça Mais bon C'est déjà compliqué Bon bah allez On y va D5 Ouais donc on veut jouer Sur le clouage Et quelque part Ce pion F3 Ce sera un coup en plus Genre en fait Si tu fais ED Qu'il prend D5 Que tu t'imagines La position mentalement Tu vois que F3 Il appartient pas à la position C'est un coup en plus Qui est inutile du coup Par rapport au combat central Ouais Qui est Pire que rien Pire qu'inutile en fait Qui est nocif Ouais Donc là on voit bien Tout s'est liquidé au centre Sauf que les blancs Ils ont joué un coup Dans le vide Pour maintenir leur centre Qu'ils n'ont pas réussi à maintenir Et ce pion en plus Il est mal placé Donc les blancs Ils ont perdu un tempo Pour jouer un coup Qu'ils préféraient Ne pas avoir joué Exactement Donc c'est là Qu'on voit que les noirs Ont pris le dessus en réalité Si je veux l'expliquer De manière vladesque C'est ça Bah en plus Il y a des tours 8 échecs Qui peuvent arriver Des dames H4 Attacent le KD4 Il y a KD3 qui menace Il y a déjà pas mal de trucs Faut faire gaffe avec les blancs Enfin je pense Les blancs sont déjà très mal En fait Oui Ouais Ils sont déjà Et salut Morgus Qui est reparti déjà Donc après Bon On peut se tromper Mal joué Et que Et que les blancs Revennent dans la partie Mais objectivement Il faut au mieux Jamais C'est un genre Qui demande ce qu'il fallait faire Alors il fallait faire Cavalier prend C6 Au lieu de F3 Tu peux aussi aller voir Sur Youtube La vidéo que j'avais faite D'une demi-heure Sur l'écossaise Où tous les grands coups Comme ça Sont couverts Alors là T'as un truc joli Fab Ah bah c'est un truc joli Tu veux que je prenne 3 et je prenne un D4 Ouais Ok Après moi je regardais Des caillots 5 aussi Mais vas-y Il est très bien Ce coup ça gagne une pièce Donc C'est joli parce que Puis on prend Dame Prend D4 La Dame est tabou Et le fou est tabou Parce qu'il y a la tour A1 Bon je trouvais ça Sinon il y a la fourchette A la fin Ouais sur Dame prend Cavalier prend Il prend B4 Il y a qui prend C2 Qui prend A1 C'est peut-être pas le plus fort Mais je trouve Enfin c'est rare De réussir à faire Le double cloade en fait Ouais Les deux lames Alors On va faire un petit tour 8 échec Quand même Histoire de Gagner un petit tempo Ça mange pas de pain Et après quand même Il faudra faire attention De pas perdre la Dame Ouais parce que C'est vrai que Le pion C3 N'est plus cloué Donc Le clouage Faut pas oublier Que c'est souvent Quelque chose de Temporaire Et bien évaluer la situation Quand ça a changé Oui On va faire simple On échange les Dames Comme vous avez dit Dans la première partie Avantage de l'étériel On se prend pas la tête On échange les Dames On va enlever notre fou B4 Qui est en prise Bon je sais pas On décide ça en A3 Et on va échanger Et puis on va jouer simple Ouais Fou tu veux Tu mets en D6 Cavalier E5 peut-être Pour proposer l'échange En gros C'est long de vous mettre Un peu en pilote automatique Et jouer des coups Simple et naturel Sans trop calculer Naturel ? Naturel Oui Question qui pifera Naturel Naturel ? Oui Naturel Naturel D'ailleurs Samy Il m'a fait marrer Dans le petit article Qu'il a fait sur la Beatstream Cup Sur Chesscom Où il écrit des Naturellement Si il est sorti l'article En Chesscom En français Ouais Ok Et Dodgers Vas-y F5 Ouais si tu veux Je vais jouer F5 F6 F7 Tour de D8 Puis que finalement Le fou n'arrive pas Regardez les diagonales Ouh la ouh la ouh la ouh la Tout est cadré Qu'est ce qui se passe Attends C'est pas du tout naturel Attendez les gars L'échiquier est rapetissé Alors pourquoi Est ce que j'arrive Je n'arrive plus A mettre plein écran Pourquoi est ce que les flèches Me font que rapetisser L'échiquier Et si tu fais plus de flash Bah en fait Je n'arrive plus A le rendre grand Purification par le zoom J'arrive plus A la grandir Purification par le zoom D'après Plus petit Il veut bien Mais plus grand Non On va avoir Un échiquier tout microscopique Ça va être beau Je suis là Tu es qui arrive 3 Désolé les gars Bah fais ce que tu veux Pour finir la partie Mais Je ne comprends pas Comment faire en fait C'est la première fois Que ça m'arrive C'est la S On va l'ambulasse Peut-être pour nous sauver Ouais ok J'envoie l'ambulasse C'est la première fois Que ça arrive Elle a l'ambulasse C'est bon Ça vient de sauver Bon les gars Désolé Si vous avez du mal A voir Je vais mettre la tour En D8 Ouais c'est bien Comme ça on tape Le fou des deux En fait il ne veut plus Faire que plus petit En fait Bah à un moment Il faudrait Faut éviter d'éviter De trop petit Tu ne pourras plus bouger Dans une dimension Comment appelle ça Quantique Faut faire gaffe Je vais pouvoir mettre Le refresh après Bon L'adresseur Je vais essayer D'être le refresh On va voir Mais c'est possible Que les chiquiers Ne reviennent pas A sa taille J'ai hyper Ah Oui J'ai revenu A sa taille Ça va On peut reprendre Des défis Ouais alors Pour l'ouverture Surtout pas F3 Donc le début C'était très bien Tac 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 On attaque le pion Et donc Cali prend Cavalier Donc on reprend Du pion B Et fou D3 Comme ça On défend notre pion E4 On va roquer Et on n'a pas Félui le roi Et donc sur le même Jard de position Quand il y aura des D5 Ou quoi Puis on prend Puis on prend On souffle On n'a pas Toutes les faiblesses Qu'on a eu dans la partie d'avant Oui Et Franck Zappa Il demande ce qui se passait Sur le cali prend E4 Ok par quoi On peut aller voir Donc F3 Enfin fou B4 Ouais Donc fou B4 F3 F3 Il prend E4 Il dit que c'est mauvais F4 Ça G3 Dame E4 Dame E2 Ah et si tu prends Il y a ça Ouais Et il n'y a pas de Cavalier en l'air Et il y a juste une pièce de main Ouais Il y a le quad Ouais moi je pensais que c'est une idée Si c'était dame prend E2 là Fou prend et qui prend D4 Mais c'est vrai qu'il y a qui prend E2 Et fin de la variante Donc il prend E4 Ça perdait Mais en fait juste pour vous dire Quand on t'as ça Ça fait un coup comme F3 En fait j'ai même pas envie de regarder Caille prend E4 Ça m'a l'air tellement Ça va être clair Que je vais être mieux En faisant des coups normaux J'ai pas envie de m'embringuer Dans un truc où je peux faire une faute de calcul Et finalement j'ai une pièce de main Et on nous demande Fou prend C3 Mais ces pions doublés C'est jamais si grave bizarrement De cette paire de fous là Dans cette variante là Je sais qu'il y a beaucoup de gens Tu sais qui se prennent la tête Juste dans la vraie variante même Avec Qu'il prend C6 Pion prend Fou D3 Enfin juste pour montrer un truc Plus théorique Que cette position précise Mais genre Qui pense que là Admettons Fougé 5 Et qui pense que Fou prend prise Et C6 disons Je sais pas Que c'est des pions doublés Que ça peut être grave Mais en réalité A tout moment Au pire Les blancs quand ils font C4 Ce qui va se passer Comme scénario C'est que soit je fais Cd Cd J'ai plus de pions doublés J'ai la paire de fous Dans une position ouverte Donc je suis content Et si tu fais D4 Si tu regardes bien T'as C contre D Et t'as C contre C Et en réalité Ils sont doublés Mais le fou protège le pion Qui protège le fou Qui protège le pion Et avec les noirs T'arrives pas à tirer profit De ton 2 contre 2 Parce que ça ressemble plus A un contre 1 Et puis si jamais un jour T'as vraiment envie De faire torcer un C3 Tu vas y arriver Tu vas y arriver aussi Ouais Mais en fait Je sais pas Il y a une légende Avec les pions doublés Je comprends pas Parce que les amateurs En faisaient trop Donc on leur a dit Qu'il fallait pas en faire Tu vois Non mais il y a En fait c'est vrai Il faut pas le faire Par plaisir Mais il y a une terreur Vis-à-vis des pions doublés Ouais c'est vrai que ça Mais c'est une terreur Et en fait Là où c'est mauvais Les pions doublés C'est quand c'est devant votre roi Genre si Regardez dans son position On s'est dit blanc Foufou prend F6 Bon surtout pas G prend Ça c'est une horreur Parce que dame H5 Vous êtes mat en fait Enfin très vite Ouais Alors là ouais C'est très grave Mais ailleurs Sur l'échiquier Déjà c'est moins grave Ça va donner des aspects Dynamiques à la position Ça va vous contrôler des cases Ça va vous ouvrir des colonnes Ça va faire des choses comme ça Et des pions doublés Comme là en fait Qui sont pas attaquables C'est pas grave en fait Disons que ce serait plus pénible Dans une structure comme ça Ouais Parce que là Très attaquable Foufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufoufouf Si vous prenez quelque chose en C6 Généralement il faudra prendre 2B Si vous prenez D c'est un cas quand même spécial Et c'est bizarre structurellement Parce que du coup vous créez un 4 contre 3 un peu bizarre Vous n'êtes pas bien Donc ça fait plus sens de reprendre vers le centre Pour soutenir les poussées centrales Et pareil quand vous prenez quelque chose en B6 Ou comme tout à l'heure avec Fabien quand on a pris quelque chose en G3 On va faire HG quand même Généralement ou A prend B6 Parce qu'on veut ramener des pions vers le centre Donc ça j'irais dire s'il y avait une règle avec les pions doublés Il y en aurait deux C'est pas s'ouvrir le Roi Fab ce que tu viens de dire Et l'autre règle c'est généralement plutôt reprendre vers le centre Exactement Quasi toujours Après évidemment les échecs c'est un jeu très concret Et de plus en plus Oui Oui Non mais franchement Des règles Qui sont bâties Sur le jeu positionnel Les cases machin En fait ça peut être tout mis à néant Parce que concrètement ça ne marche pas Ou qu'il y a du dynamisme dans la position etc etc Il y a eu plein de genres de positions comme ça Mais on va dire en bleu hérisson J'ai resté dans notre défi Ouais vas-y vas-y Le hérisson qui pendant Je sais pas des décennies Il était considéré comme très mauvais pour les noirs Parce que pas d'espace machin Dans les années 70 Les noirs s'enrivaient à le jouer Sous l'impulsion de pas mal de joueurs Oulph-Anderson Suba Tout ça Parce que tout d'un coup c'est dynamique Qu'il y a eu les F6 Vas-y Et ils sont arrivés à trouver le jeu Qui va avec On va faire full E7 Donc espagnol classique Et merci à Henri Pic Et aux subs Pour les 1000 beats Et pour les subs qui sont tombés Et donc oui Ce que je veux dire C'est que ce hérisson Je sais pas ça Par là tout le monde Désolé On vous pourra vous le montrer après C'était réputé très mauvais Parce que manque d'espace Il y avait tout plein de considérations Qui sont très vraies Mais en fait Avec le jeu de pièces La dynamique de la position Ils sont arrivés à comprendre plus tard Finalement c'était plus fin que ça Qu'il n'y avait pas que des concepts On va dire statique Ou long terme Et que des fois Bah oui T'avais beau avoir un bon truc Qu'à long terme Il y a un truc qui se passe Concrètement maintenant Et si t'es en train de te faire marcher dessus Ça va pas le faire On fait B3 pour éviter les foules Ouais Désolé Je t'ai l'air dans les délires Dame E2 Ça s'appelle la rente rural De l'espagnol Ça défend E4 C'est pas mal Allez B5 Fou B3 On va roquer Et l'idée des blancs C'est souvent de faire Pas forcément ça Mais pourquoi pas On va faire tour B8 C'est souvent de faire C3 D4 Mais de mettre la tour en D1 Ouais D'avoir passé la dame en E Exactement Alors d'habitude La dame reste en D1 On fait tour E1 C'est 3 D4 Donc c'est un peu différent Et voilà Donc au lieu de tour B8 L'autre option des noirs C'est de faire B4 Et pour répondre à Pulpinator L'idée de mettre la tour en G8 C'est si il y a le pion H3 Pour faire G5 G4 Et attaquer le roc Par contre Si t'es contre une structure à plat Avec H2 G2 F2 Le plan tour G8 Et G5 N'est pas Naturel Pas naturel Écoute C3 Bon bah D6 Donc il prépare peut-être Des D4 Mais t'as le fou G4 Qui peut être intéressant Exactement T'as même Nightbot Se met à dire naturel En fait si tu fais M'en explication naturel Du coup il te dit Naturel Oui naturel C'est bien Ton cache 3 Ouais il le fait H3 Bon Écoute Est-ce que fou aussi C'est une idée dans ces positions Pour justement se faire Des pions doublés Pour soutenir le centre Ou j'ai toujours du mal A évaluer ce truc là Ouais je pense que c'est jouable Après Pfff On va partir sur un truc Naturel On va faire cavalier A5 Donc tu t'en prends au fou Pour jouer C5 Prendre le contrôle du centre Et revenir dans un deuxième temps Exactement Donc c'est Ça va très bien Et puis Si on veut jouer fou B7 On va créer un peu Car on verra ce qu'on en fait Mais bon La position est un poil Bizarre Parce que d'habitude Le pion reste en A2 Dans ces cas de figure Donc là ça peut donner du fou A2 Qui arrive pas forcément En général Mais c'est peut-être pas idiot Pour les blancs Mais est-ce que tu peux pas faire Pion prend et qu'il y ait B3 Ouais Bah c'est ça Pourquoi pas Tire et profit justement Pour une fois D'un truc concret Allez Tiens On essaie Donc là c'est vraiment Tire et profit De cette chose là Le pion A4 Est pas forcément bien Mais si on fait Qu'il y ait Prend Fou prend Et Apprend On aura quand même Un pion de plus Sinon ce sera débarrassé Du fou de case blanche Ouais Qui est dangereux Qui est une belle pièce Dans l'espagnol Puisqu'elle attaque Alors Frank Zappa Il veut encore nous sacrifier Il faut prendre F7 Très chaud Frank Zappa Chaque partie Il veut tout envoyer Alors D4 Ça attaque notre pion En E5 Alors Est-ce qu'on le soutient Genre KD7 Ou Est-ce qu'on s'en fiche Et on prend Je pense qu'on s'en fiche Et on fait KB3 Après on échange Et on joue notre pion de plus Ouais je pense que tout va bien Vas-y Comme Vas-y vas-y Je ne prends aucune responsabilité Dans cette partie Allez On prend Et KB3 Et si on prend Parce qu'il y a la tour en l'air On prendra du pion Mais notre pion de plus Ce sera dur à valoriser Parce que le pion B2 Il bloque bien A Et peut-être on va le reperdre De manière ou d'une autre Mais bon On verra bien Mais on a quand même gagné le fou Et s'il le prend Comme dirait Murtas On gagne les tempos Qu'il va perdre A récupérer le pion Exactement Exactement Ah bah il nous donne la tour C'est dommage Et du coup le cahier Il pourrait revenir en B3 Pour enfermer le Bah Vas-y On va le ressortir Ouais Donc là c'est cher Bah une tour C'est beaucoup Après comme je dis souvent Dans ces parties pédagogiques L'avantage matériel On le sent pas forcément Tout de suite Faut bien penser A faire jouer toutes ses pièces Parce qu'à vrai dire Pour le moment S'il fait Fouger 5 Je sais pas J'ai une bêtise Je dis un coup comme ça Mais on aurait pas vraiment Encore une tour de plus Enfin on a une tour de plus Mais tant qu'elle est pas en jeu Vous n'allez pas la sentir Faut continuer à être précis Vous n'allez sortir Votre tour de plus Que lorsque toutes les pièces Seront développées Et surtout lorsque Vous forcerez des échanges Et qu'il y aura moins De matériel sur les chiquets Mais à vrai dire Quand on gagne une pièce Au début Ça se sent pas vraiment Ça veut aussi dire Fab Que lorsque vous donnez une pièce Ou que vous perdez une pièce Si vous vous activez De folie rapidement Vous pouvez encore Renverser la partie Faut pas se démoraliser Trop vite Non faut jamais se démoraliser Et rendre la tâche La plus dure à votre adversaire Et voilà Mais surtout Je veux dire Les coups après Les 2-3 coups Que vous allez jouer Après que la pièce A été donnée Ils vont être très importants Parce que c'est peut-être là Que vous avez encore Un peu de spiel Bah en fait Disons le temps Que l'adversaire Va vous prendre la pièce Bah vous avez peut-être 2-3 coups à faire Voilà comme nous Vous avez vu Le cavalier Laban à 1 Il était un peu On a perdu du temps Pour le ramener Et bah le temps Qu'on fait sans On fait pas autre chose Donc les blancs Peut aussi nous attaquer Après une tour c'est cher Mais voilà Bon Mais je veux dire Il faut Psychologiquement en fait Il faut être prêt à se dire Si je veux me battre encore Dans cette partie Il faut être très précis Dans les 3-4 coups à venir Pour le mettre en difficulté Si vous jouez 2-3 coups Par-dessus la jambe C'est tout de suite fini fini Oui Et du coup Il faut tout de suite se dire Bon est-ce que je peux encore Mettre en danger l'adversaire Pour le mettre à main Mais c'est un peu comme au foot En fait en réalité Où on dit souvent Qu'une équipe Elle se déconcentre Tu veux pas prendre la tour Ouais j'ai oublié tu vois Ou une équipe Elle se déconcentre Dans les 5 minutes Après avoir marqué un but Ouais Si souvent que c'est le meilleur Moment pour égaliser Ouais bien sûr C'est assez connu ce truc Petite décompression Parce que tu te dis Ok le plus dur est fait Bon on va prendre ce flouage 6 On n'a plus de clouage Ce qu'on disait avant Un clouage c'est éphémère Et en fait juste aussi Autre chose à dire C'est que même si vous êtes moins bien Une partie d'échec Ça reste dur en fait à gagner Et donc il faut Faut faire suer l'adversaire Qu'il fasse des efforts Pour y pas lâcher comme ça Bon là il se bat Mais Échanger les dames Parait être encore Une amélioration Plus Je pense que c'est facile Pour tout le monde à gagner J'espère J'échange Et tour H1 S'il faut Bon Dommage qu'il ait donné la tour Ouais ouais Parce que sinon Jusque là c'était pas mal Sûrement que Fouter 2 était mieux que x2 Mais sinon c'était pas mal le début Oui C'était C'était assez bien joué Alors J'essaie De voir J'essaie toujours de prendre des gens Tiens Ah le banjir Je pense qu'on l'a jamais pris Vas-y On fait des 4 Ok Bah écoute On fait des 4 C4 Et pour la rediff Ce sera la dernière Après on en fera peut-être Encore quelques-unes Ok c'est 3 Alors Est-ce qu'il va nous faire Une Grunfeld comme Maxime Ou une St-Indienne Une Grunfeld comme Maxime On joue les grandes variantes Pour les idées non ? Si on prend Ouais Tu hésites avec quoi ? Bah Parce qu'il y a KF3 Il y a FG5 Il y a E3 Appétement Tu veux pas nous faire comme Maxime Et voir un peu ce qu'il a dans le ventre ? Bon bah je ferais bien Je ferais bien On va dire On va jouer simple On va faire les petites variantes Qu'il y a F3 On va voir comment il se débrouille Donc s'il prend Tu veux juste reprendre avec E3 Fou prend C4 Enfin je ferais même E4 On va faire Fou F4 Tu veux jouer comme dans un Gambit-Dame Accepté Exact Bon Et Écoute on va voir Comment Juste 3 Donc vraiment tu touches pas Et lui il peut peut-être avec C5 Pour avoir un sens Ouais d'ailleurs c'est clair Que c'est bien dans l'idée On peut aussi des fois Prendre 2 fois des 5 Et prendre C7 Ok bon Fou prend Ça généralement Faut pas essayer d'attendre Plutôt que le fou ait au moins bougé une fois Avant de le faire Si Et puis il faut Comme toi tu voulais jouer avec C5 C'était une très bonne idée Puis on prend Dame A5 Qui avait eu E4 C'est très dynamique C'est l'histoire de Gunfield Et Ça j'aime pas Je vais le prendre Donc là quand on parlait des pions doublés Ça par exemple Ils sont un peu cracra Parce qu'ils sont doublés Isolés tout seul Et en plus on va faire un truc Genre Peut-être Dame B3 Qui peut arriver Ok Mais déjà maintenant c'est bien Mais je dirais Tu vois Parce que c'est un peu bizarre Tout à l'heure aussi Ils étaient doublés Nanani nanana Les pions Ouais doublés isolés Je sais pas Mais les pions en E Isolés comme ça Avec le roi un peu faible C'est compliqué Mais Ils affaiblissent votre roi en fait Ouais ils affaiblissent le roi C'est ça C'est un peu délire Tout à l'heure C'était des pions que c'est Le roi était de l'autre côté Ça affaiblissait pas de roi Le roi c'est quand même C'est important Ouais Ils affaiblissent le roi Et en plus là Il y a un retard de développement Quelque part Bon on est à 4 pièces Contre 3 développées Mais le truc c'est Qu'il y a Cette chose assez désagréable Non mais il y a Il y a Kali E5 Il y a Fou E5 Il y a KV G5 Il y a plein de cases Assez affaiblies Qui tournent autour de ces pions Ouais et du roi Un dame D7 Bon on a le choix Je sais pas Il y a trop de choix Tu peux faire déjà ça On va faire simple Vas-y on va prendre les pions Par exemple Et en plus il y a un truc Pas mal C'est qu'on contrôlera La case B8 Ce qui peut parfois Être utile Pour éviter de se prendre Tour B8 Et se faire attaquer Encore coller Avec le pion D4 Ce serait pas très grave Mais je veux dire C'est en pire encore Allez Fou prend Il va sûrement faire des tours C8 Kali B4 Tout ça Mais on recra Il n'y aura pas de fourchette Et puis Et puis il y aura un Kali G5 Je mets le Fou en G3 Oui Très bien Très logique Mieux qu'en F4 Parce qu'en F4 Peut-être Kali H5 Ça nous l'attaque Là vous venez de dire Kali H5 Ça l'attaque aussi Mais là on pourra Se laisser échanger Et c'est un petit roc Comme ça S'il vient Il n'y a pas de fourchette On bougera juste notre tour Comme ça Ce Kali en B4 On pourra soit le chasser Soit se dire Donc les coups comme A3 Ou quoi Prophylactique Pour éviter des Kali B4 Ou H3 Pour éviter des Kali G4 Vous n'êtes pas obligé de les faire Si vous jugez que ce n'est pas si grave Enfin même C'est même plus que pas obligé Je vous conseille de ne pas le faire Genre là on le fait Parce que les amateurs On le font trop Nous on ne le fait pas A premier abord On le fait que si on en a besoin Bon là je serais bien A3 quand même Du coup Si tu veux Non mais J'aurais bien fait Genre Peut-être tour FD1 Non mais pourquoi A3 Kali D3 Je ne voulais pas Kali prend B2 On reprend C3 Moi j'aurais fait K4 Ouais ok Pour C4 Je ne sais pas Enfin je n'ai même pas envie Qu'il y ait des trucs Ouais Genre B4 Kali C5 Tu ne voulais pas Je veux comprendre Du coup Si tu veux faire A3 On peut y aller Maintenant J'ai plus de Tu n'as plus peur Je ne peux rien dire contre ça Ouais Bon alors Comment Je ferais bien Moi je ferais bien Kali E4 Ouais Oui c'est normal En fait on va laisser Tour C2 Mais tant pis C'est pour la bonne cause Pour aller Chercher la case C5 Mais ce n'est pas si simple Simple à gagner Encore Et mon Kali C5 L'avantage Si ça menacera Kame E6 Ça ferme un peu la colonne Ça permet de faire B4 Pour envoyer les pions passés Et ce fou G7 Il ne joue jamais Il est en muret Ouais C'est le problème Alors Kali C4 Pas mal Il s'active Bon je pense On peut quand même faire Kali C5 Tu laisses le pion B2 Ouais Je bougerai la Tour Je prendrai E6 Et tu rentreras en B7 Ouais Tranquillement On a les Tours B7 Et toi t'attaceras ça 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 Après ouais Tout qui Tout qui se retrouve sous la menace Donc Tour Db1 Bon exactement On était attaqué On s'enlève Alors là On a peut-être un petit Attention après Kali B7 Pas faire Tour B7 Il y aura Tour C5 Ah oui Mais je vais prendre aussi ça Oui non mais je sais C'est pour Toujours faire gaffe Le truc de la diagonale ville Qui là en fait Elle serait un peu pleine Allez on va prendre ce pion B6 On attaque la Tour F8 On attaque le Fou G7 Enfin l'attaqué c'est un grand mot Mais on peut potentiellement le prendre On a une Tour qui peut rentrer Sur la 6ème rangée On aime bien Donc tout ça c'est des trucs cools On a le Fou du système de Londres Un peu là Qui tient la case C7 Ce qui est intéressant aussi Quand on rentre en B Exactement Il n'y a pas de Tour B8 non plus Pour nous contester Bon bah écoute Allez on va prendre ce Fou Il n'était pas très bon Mais bon On va rentrer Tour B7 Tour 5 c'est une autre option Pour faire défaut E5 Mais c'est pas Tour B7 c'est très bien Alors on menace plus A7 Que E7 Mais après peut-être Un petit coup de H4 Parfois pas idiot Pour s'enlever du Pour faire une 4 pour le roi Après on peut quand même Penser à faire E4 Enlever ce cavalier de D5 Pour prendre E7 Bon On peut prendre A7 Écoute il n'y a pas de raison On va le prendre Ouais et ce Fou G3 Tu vas toujours bien Il évite les Tour B8 Ouais il est super Il est super ce Fou Toujours bien placé Là il y a 3 pions de plus Maintenant la Tour 1 A vrai dire Elle est déjà bien placée Il n'y aura pas forcément A la bouger Parce qu'à 4 à 5 à 6 Elle va soutenir le pion En finale de Tour C'est important ça Vas-y faire un petit coup Il n'y a pas un cavalier G5 Peut-être bien Ça va gagner une pièce Ouais On voit Allez Pour essayer de jouer C'est bon On va enlever la 3 de la 7ème Et hop Et sur Tour F6 E4 E5 Fourchette Ça a l'air de marcher Et sur Tour F5 Je pensais juste Vous prendre E6 Vous prendre E7 Ouais vas-y Très bien On ne gagne pas de pièce Mais on gagne beaucoup de pions Et on simplifie la position Parce qu'on échange Salut Fannik FannikFM Merci pour la partie Alban Alors ouais Ton erreur Pour repartir du début Décart Très tôt Ça 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 Donc tu as joué une Grunfeld D'accord Et la Grunfeld Joue C'est simple Et sur D Prends C5 Tu nous envoies du Dame A5 Et si on te fait encore Pion Prends D5 On te gagne 2 pions Mais T'es parti avec du Cavalier E4 Des Tours D8 Des trucs comme ça Tu joues actif Tu joues actif à fond Et généralement Dans tout ce qui est Gambidame Avec les Noirs Pour prendre en C4 On attend que le fouet F1 Est bougé Genre admettons Tu aurais fait un coup Comme ça Je n'ai même pas vraiment dit D'à part C5 Mais je vais dire une bêtise Tu joues C6 par exemple Qui est mauvais Enfin pas mauvais Ouais Parce que c'est pas terrible Ouais mais ça peut peut-être Retomber dans le machin Schlerter Ouais mais sauf que le fouet F4 Est pensé C'est la même chose Que tout à l'heure Ouais Vlad en avait parlé Mais bon disons Admettons Ça fait plus sens De faire C6 Pour faire fuder 3 Déprends C4 Même s'il faut jouer avec C5 Mais ça fait plus sens De gagner un tempo Comme ça Ouais Bon du coup Fab Pour ce qui est rediff Merci d'avoir regardé Mettez un pouce bleu Et n'hésitez pas à vous abonner A la chaîne YouTube Merci d'avoir suivi jusque là